Un festival de jazz en plein air, maintenu malgré les conditions sanitaires, gratuit pour tous, mais avec passe et QR code obligatoire à l'entrée. Moi je trouve ça très bien, je trouve que c'est sécurisant, au moins on sait que là où on va, on risque rien. Il faut le pas sanitaire, moi je ne veux pas me faire martiner, dans nos refouls de partout, et je ne trouve pas ça normal. Trois soirs de concert avec du in et du off, des apéros en musique, mais cette année, les rues et les places de Lunel ne sont pas investies par les jazz-bandes. Tout se concentre au sein des nouvelles arènes, et la voilure a été réduite, histoire de pouvoir swinguer. Par rapport aux nouvelles consignes sanitaires, on a été obligés de retravailler la programmation. Donc, c'est-à-dire annuler 12 groupes, et de maintenir que 6 qu'on va produire uniquement dans les arènes de Lunel. Allez, direction la Nouvelle-Orléans ou le Tennessee, avec une programmation orchestrée par l'association Laborie Jazz Productions, une association locale bienheureuse de voir cette édition maintenue. C'est vrai que de nombreux organisateurs, on dit stop, on est face à cette situation, on ne sait pas, jauge moins de 50, plus de 50, plus de ci, plus de ça, et surtout, on est dans une période où les gens ne savent plus trop. Sur scène, pendant trois soirs, les jazz-women, chanteuses et musiciennes sont à l'honneur, et bien heureuses de retrouver scène et public. C'est avec grand plaisir de pouvoir retourner, partager sa musique, retrouver le public, les organisateurs, et aussi, mine de rien, croiser aussi des musiciens, ça fait du bien. À l'affiche, vendredi soir, Roda Scott, et samedi soir, Vigo on the Dominos. Sous-titrage Société Radio-Canada